... Bienvenue à tous, on est à l'antenne. Bienvenue à tous, Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé Mag. Nous célébrions il y a quelques jours la journée du RAS, l'occasion d'évoquer un véritable problème de santé publique, en l'occurrence l'insuffisance rénale chronique ou la maladie rénale, d'une manière plus générale, ou lorsque nos RAS ne fonctionnent plus. On compte en Algérie à peu près 3 millions de personnes qui souffrent de cette atteinte rénale progressive et quasiment sans symptômes, d'où l'importance d'un dépistage chez les sujets à risque comme les diabétiques ou les hypertendus. On parlera également dans cette émission de prise en charge, de traitements, de substitutions, comme la dialyse ou encore la transplantation rénale. Pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir ce soir, professeur Arbaoui, vous êtes secrétaire générale de la Société algérienne de néphrologie et de dialyse et de transplantation. Vous êtes également, vous exercez également à l'hôpital Parnay. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. J'ai également le grand plaisir de recevoir professeur Habshir Khadija. Vous êtes néphrologue au CHU BNIMSUS. Vous êtes également responsable de transplantation. Bienvenue. Merci, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. J'ai également l'énorme plaisir de recevoir le professeur Rayan Tahar. Vous êtes président de la Société algérienne de néphrologie, de dialyse et de transplantation. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie à vous tous d'avoir répondu à mon invitation pour sensibiliser autour de ce sujet très important, un sujet qui touche beaucoup plus de monde que nous le pensons en tout cas. 10%, c'est le chiffre dont nous disposons, 10% de la population algérienne souffrirait d'insuffisance rénale, dont le tiers arriverait à un stade assez tardif de la maladie. Ils sont diagnostiqués généralement à un stade assez tardif, voire terminale de la maladie. Quelle évaluation faisons-nous aujourd'hui, professeur, de la prise en charge de nos sains suffisants rénaux ? Est-ce qu'on arrive aussi à réduire la mortalité puisqu'ils arrivent à un stade assez tardif ? Alors l'état des lieux de la maladie rénale chronique et de l'insuffisance rénale chronique dans notre pays, tout d'abord pour ce qui est sur le plan épidémiologique, comme vous l'avez précisé, on estime, je dis bien, on estime à 3 millions d'Algériens le nombre de patients d'Algériens touchés par la maladie rénale chronique et les gens qui sont au stade terminal, donc qui nécessitent un traitement de substitution, de suppléance ou de transplantation. C'est à peu près, actuellement nous avons 27 000 qui sont en hémodialyse, 1 000 en dialyse péritoniale et je pense entre 2 500 à 3 000 patients qui ont été greffés depuis 1990 où il y a eu la première greffe rénale. Donc vous voyez qu'il y a une disparité. Il y a un petit chiffre quand même, professeur. Oui, quand on compare les chiffres de l'hémodialyse et de la dialyse péritoniale avec le nombre de greffés, vous voyez qu'il y a bien sûr une grande différence. C'est pour ça que le meilleur traitement de l'insuffisance rénale chronique terminale reste toujours la transplantation rénale. Oui. Professeur Abawi, je disais en préambule que les maladies comme l'hypertension artérielle ou le diabète nous prédisposeraient à faire justement une maladie rénale ou une insuffisance rénale. Lorsqu'on sait que beaucoup de nos malades arrivent à un stade assez tardif, est-ce que finalement on a échoué dans la prévention, j'ai envie de dire de la prévention secondaire dans ces maladies particulièrement ? Échoué, oui et non. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis des années et la première chose, la formation des médecins néphrologues. Donc depuis une dizaine d'années, pour ne pas dire une vingtaine d'années, quand j'ai commencé la néphrologie, il n'y avait pas beaucoup de néphrologues. Actuellement, le nombre de néphrologues au territoire national dépasse 400 à 500 néphrologues. Donc toute cette formation c'est pour une bonne prise en charge de ces patients avec maladies rénales chroniques. La prévention, oui. Prévenir qui ? Prévenir les patients qui sont diabétiques, qui sont hyper tendus, ceux qui ont de l'hythiase rénale, c'est ça. Le nombre de diabétiques est de plus en plus élevé. Donc le nombre approximativement des diabétiques... On parle de 14% de la population. 14%, très bien. Donc si on parle de prévention, c'est une collaboration entre les néphrologues et les autres spécialistes, internistes, diabétaux, cardio et autres. On a échoué, oui ou non, puisque le nombre des malades de plus en plus augmente. On essaye de faire des journées de sensibilisation, on essaye de faire la prévention, on essaye de se rapprocher de nos confrères et de se rapprocher de ces patients. Malgré ça, ça reste toujours insuffisant. Je parle d'échecs dans la prévention, pour que je me fasse bien comprendre. Je parle d'un échec dans toutes les spécialités confondues. Je ne parle pas uniquement de la néphrologie. C'est vrai. C'est-à-dire que la prévention devrait se faire déjà avant d'arriver au néphrologue. Oui. En principe, la prévention, c'est en amont. Donc avant que le patient arrive en insuffisance rénale, puisque les stades de la maladie rénale, 5 stades. Donc si on essaie de chercher ces patients, on doit les chercher chez les médecins diabétologues, chez les médecins internistes. Donc c'est pour ça qu'on essaie de collaborer avec nos confrères pour essayer de prévenir cette maladie. Vous avez posé la question clairement est-ce qu'on a échoué ou non ? On va dire que oui, avec le taux très important des patients, c'est pour ça qu'on est là, pour essayer de parler de cette maladie et de parler de prévention. Oui. J'y reviens justement. Alors, professeur, on a touché un mot justement. Les diabétiques représentent quelque chose aujourd'hui comme 14% de la population. On parle également d'hypertension. Un tiers de la population adulte souffrirait aujourd'hui d'hypertension. Il y a aussi le surpoids à la mort. La moitié de la population en Algérie est au surpoids. Quand on voit la totalité de cette population vulnérable, ce sont tous en quelque sorte des malades qui peuvent faire justement des maladies rénales. Il existe pourtant un plan de lutte contre les maladies transmissibles aujourd'hui, depuis plusieurs années. Est-ce qu'on n'arrive pas finalement à l'appliquer ? Très bien. Donc, vous avez bien insisté sur les diabétiques parce qu'en 2017-2018, 2 milliards de dollars ou d'euros, je ne sais pas, la monnaie, ont été dépensés pour le diabète et ces complications en Algérie. En Algérie, 2 milliards. Je pense qu'en 2021, on est en 2022, pardon, ce chiffre a dû augmenter. C'est vrai qu'en Algérie… – Peut-être que l'effort devrait être concentré. – La prévention doit se faire. Le plan national de prévention des maladies transmissibles, depuis très longtemps, n'a pas touché la maladie rénale chronique. Moi, j'avais insisté il y a 10 ans auprès du ministère de la Santé, quand ils ont commencé à faire les clignons mobiles, j'avais proposé un plan en leur disant, écoutez, puisque vous allez voir le diabète, l'hypertension, prenez une bandelette réactive, ça ne coûte rien du tout, et vous pouvez déjà détecter certaines maladies rénales chroniques débutantes. Parce que la maladie rénale chronique, il faut la dépister précocement. Et le seul dépistage, ce n'est que le bilan biologique, si on veut la dépister. Une fois qu'il arrive à l'insuffisance rénale chronique, c'est-à-dire une clérance inférieure à 60 000 litres par minute, j'allais dire, il va aller inexorablement vers le stade terminal. Donc, c'est au départ, et je ne sais pas si le ministère de la Santé va nous écouter, on lui propose toujours ce dépistage précoce de la maladie rénale chronique. – On y reviendra tout à l'heure, plus longuement. Justement, peut-être qu'on ne fait pas suffisamment aujourd'hui de sensibilisation autour des maladies rénales. Néanmoins, le mois de mars, nous disions d'ailleurs tout à l'heure que le mois de mars est dédié un peu à la prévention. – Oui. Quand vous faites aujourd'hui de la sensibilisation, est-ce que c'est une sensibilisation qui touche tout le monde ou alors vous ciblez une population précise ? – Ça dépend, ça dépend. Par exemple, puisqu'on parle toujours de la sensibilisation et la prévention, en principe, il y a la journée mondiale du Rhin. Et puisque c'est insuffisant… – Le 10 mars ? – Le 10 mars, c'est le deuxième jeudi du mois de mars. Et puisque c'est insuffisant, on a opté pour le mois de mars. C'est pour ça qu'on a commencé par une journée scientifique et cette fois-ci, on a ciblé la population jeune universitaire. Donc, on va y aller vers cette population pour parler de la prévention de l'atteinte rénale et de la maladie rénale. Donc, on a programmé de faire une journée de sensibilisation. – Vous avez parlé de la prévention primaire, même pour les personnes saines. – C'est ça, oui. Donc, pour les personnes saines, il y a beaucoup de diabétiques qui perdront du. Même ils sont jeunes et ils ont le diabète et l'hypertension artérielle. Donc, on a ciblé cette population universitaire qui est jeune. Et le 21 mars, en principe, on a programmé une journée de sensibilisation et de dépistage. Donc, on va essayer de parler de la maladie rénale, de la prévention et qu'est-ce qu'on va proposer par rapport à l'alimentation, par rapport au bilan, donc un tout. – Oui, justement, vous me tendez la perche, professeur Arbaoui. On va regarder un reportage qui revient sur cette journée scientifique qui a été organisée à Alger le 10 mars dernier. C'est un reportage signé. Yemina Saïdji, regardez. – L'Algérie enregistre chaque année 3000 nouveaux cas d'insuffisance rénale et recense 26 000 patients dialysés dans 5 à 6 000 nécessitant une greffe. L'obésité, l'hypertension artérielle et le diabète comptent parmi les facteurs déclencheurs de l'insuffisance rénale. – Nous avons à peu près 26 000 patients qui sont en hémodialyse, dialysés et qui ont une instance rénale chronique terminale. Nous avons aussi 1 000 patients qui sont en dialyse péritoniale et nous avons seulement, et je le souligne seulement, 2 500 patients qui ont été transplantés par un rène à partir de donneurs vivants apparentes. – Les spécialistes affirment que le dépistage précoce permet d'assurer une meilleure prise en charge des maladres rénal chroniques. – Il faut axer sur la prévention de la maladie rénale. Actuellement, dans le monde entier, en Algérie, dans le monde entier, le meilleur traitement de l'insuffisance rénale terminale, ça reste la transplantation rénale. Et la transplantation rénale en Algérie, ça se fait, mais ça ne suit pas l'avancée de la maladie rénale. La maladie rénale, elle est en train d'augmenter le taux de la maladie rénale. La transplantation rénale ne suit pas. – Faute de moyens, les patients du Grand Sud font face à un manque dans leur prise en charge. Les insuffisants rénaux sont donc obligés de se déplacer vers la capitale pour recevoir leurs soins. – Les centres de transplantation rénale se trouvent uniquement au niveau du nord, du nord du pays. Donc là, il faut avoir plus d'activités au niveau du sud, à savoir le bilan pré-greffe qui coûte très très cher et il est très très difficile. Donc il faut avoir des axes pour le réaliser au niveau du sud, à savoir la radiologie, la biologie, tout ce qui est anatomopathologie. – La sensibilisation demeure le moyen le plus efficace pour le dépistage précoce de cette maladie. Cela permet de traiter les patients atteints d'insuffisance rénale avant d'atteindre le stade de l'hémodialyse. – Voilà, on a vu un peu une idée globale de la prise en charge aujourd'hui de nos insuffisants rénaux. C'est une tradition, professeur Habchi, de faire ce genre de journée ou toute une campagne de sensibilisation, justement, notamment lors du mois de mars. Le but étant de sensibiliser sur la fonction rénale ou la préservation de cette fonction rénale. Je vais vous poser une question un peu pédagogique. Est-ce qu'on peut rappeler, justement, quelle est la fonction du rein ? – Le rein, ce petit organe de 120 grammes, on en a deux, et il assure une fonction capitale chez un homme de 80 kg, 90 kg. C'est-à-dire toute son importance, malgré le fait qu'il soit si petit. Donc, le rôle qu'on connaît tous, c'est l'élimination des déchets. Tout le monde le sait. Donc, ça part dans les urines. Donc, ces toxines qui sont dangereuses pour le corps, il les élimine, mais pas que. Il a plusieurs autres fonctions, notamment l'équilibre de l'hypertension par le biais de la filtration et de l'excrétion du sodium. Il a un rôle aussi endocrine dans la sécrétion, dans l'équilibre phosphocalcique. Donc, l'os est maintenu, donc, minéralisé grâce à la production et l'activation de la vitamine D par le rein. L'équilibre acido-basique, enfin, voilà, c'est un rôle capital du rein. Et aussi, surtout, 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 surtout l'anémie. Donc, vous parliez de la prévention et donc, beaucoup de patients arrivent au stade, donc, d'insuffisance rénale terminale, alors qu'ils étaient suivis depuis plusieurs années pour une anémie qu'ils n'arrivaient pas à étiqueter. Donc, l'origine n'a pas été étiquetée. Finalement, l'insuffisance rénale. Je pense que dans la tête du commun des gens qui nous regardent, c'est que la première fonction du rein, c'est de produire de l'urine, mais finalement, il y a beaucoup plus de fonctions qui peuvent être beaucoup plus importantes et juste extraordinaires. Il est très petit, il est très timide, mais il fait beaucoup de choses. Il est très silencieux. – Et à quel moment on parle, justement, d'insuffisance rénale, professeur Ariane ? – Alors, mes collègues ont parlé, justement, du rôle du rein dans l'organisme, un rôle très important, comme ça a été dit, mais quand il y a une défaillance de ses fonctions ou des différentes fonctions qu'il assure, on dit aussi que le rein, c'est le gendarme du milieu intérieur. C'est grâce à lui que le nombre, par exemple, d'électrolytes est maintenu, enfin, beaucoup de choses sont maintenues grâce à la fonction rénale. L'insuffisance rénale arrive, enfin, arrive, elle est détectée, comme je l'ai dit un peu souvent, tardivement, quand la clirance, alors la clirance de la créatinine, quand elle est inférieure à 60 millilitres minutes, cela veut dire quoi ? Peut-être que les gens ne vont pas comprendre. Vous savez que les deux reins ont une fonction à peu près de 100%, donc 100%, et puis quand il y a un déclin de cette fonction rénale, 80%, 30%, 40%, c'est à peu près quand c'est 60% des deux reins qui ne fonctionnent pas. La fonction rénale décline de 60% quand on parle d'un sens rénal chronique. Et souvent, il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de signes. C'est-à-dire, c'est une maladie silencieuse, d'ailleurs, comme le diabète et comme l'hypertension artérielle. Et c'est une maladie silencieuse. Il n'y a que quand apparaît des complications, quand des complications apparaissent. – C'est déjà trop tard, en fait, quand on a des symptômes. – Et souvent, souvent, c'est trop tard. Donc, d'où l'intérêt de la dépister précocement chez des personnes à risque. – Est-ce qu'il y a, justement, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a aujourd'hui des recommandations que vous émettez, vous en tant que société savante, justement, pour qu'il y ait un dépistage, par exemple, massif, non pas peut-être de la population générale, mais déjà des populations à risque, dont on en parle depuis tout à l'heure. – Très bien, nous, on a toujours évoqué ce problème de prévention et donc de faire le diagnostic précocement. Nous avons déjà émis à des années et des années, je me rappelle, des recommandations qui, malheureusement, n'ont jamais été suivies par nos autorités de tutelle. Mais on essaye de sensibiliser le corps médical par des journées de formation médicale continue pour leur dire, écoutez, il y a des populations à risque, c'est vrai, diabétiques, hypertendus, les uropathies. Un enfant qui pisse dans son lit quand il est petit, il ne faut pas négliger ça. Donc il faut faire des bilans, voir si c'est une maladie rénale cachée. – D'accord. – Il y a d'autres maladies qu'on ne voit pas et qui peuvent toucher les reins. Donc ce n'est pas que l'hypertension. – C'est-à-dire des signes qui peuvent nous alerter dès le jeune âge de la personne, de l'enfance. – Oui, tout à fait. – Je continue sur la même lancée. Nous, dans le bilan, on donne un bilan sanguin qui est standard, qui est luré. – Alors ça, pour revenir un peu sur le dépistage, c'est quoi déjà ? – Oui, je voulais justement dire que lorsque les paramètres biologiques augmentent, il faut savoir que déjà plus de 60% du parenchyme de ce rein est déjà parti. Donc déjà, les paramètres biologiques sont encore une fois une alarme qui vient tardivement. mais pour les populations à risque, M. Ryan parlait des enfants, moi, je voudrais rebondir sur le taux de consanguinité qu'on a en Algérie. Et donc, on a des maladies héréditaires comme les polykystoses, que ce soit la polykystose dominante qui se voit, donc qui se manifeste chez l'adulte, mais elle est génétique, donc on est comme ça, mais aussi la polykystose récessive de l'enfant. Il y a toutes les uropathies. Un enfant qui, à l'école, demande à sa maîtresse de partir toutes les 10 minutes ouf et pipi sur lui à l'école, il faut prendre en considération la médecine scolaire y est pour quelque chose. – C'est-à-dire qu'il faut s'inquiéter ? – Tout à fait, il faut s'inquiéter, il faut lancer la batterie d'examen. – Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce genre de maladies vont prédisposer l'enfant à avoir des insuffisances rénales dans le futur, c'est ça ? – Ils peuvent cacher une uropathie. – C'est-à-dire qu'il a d'emblée une maladie rénale ? – Il y a une maladie rénale, il y a des maladies rénales qu'on ne peut pas traiter, on peut ralentir, donc on fait ce qu'on appelle une néphro-protection durant toute l'adolescence, toute la jeunesse de l'enfant. Donc s'il doit arriver au stade terminal, il arrivera le plus tardivement possible. Et il y a des maladies qui sont opérables, comme le reflux chez le tout petit, donc un reflux vésico-urétéral, ça peut être opéré très tôt. – Très tôt, voilà. – Vous voulez réagir ? Oui, allez-y. – Oui, oui. Actuellement, il y a un gros problème concernant les autres spécialistes qui travaillent avec nous sur le Rhin. Parce qu'on n'est pas le seul, nous on agit sur le plan médical. – Les urologues également, elles en parlent. – On prend les urologues, d'ailleurs, ils ne célèbrent même par la journée mondiale du Rhin avec nous, alors qu'ils sont normalement… – Oui, en principe, oui. – En principe, ils doivent nous accompagner dans ces journées. – Mais il y a aussi les CCIS, les chirurgiens urologues qui, malheureusement, et ça c'est un gros problème en Algérie, c'est-à-dire les enfants, qu'on n'arrive pas à opérer de leur reflux, de leur uropathie… – Vessines neurologiques. – Vessines neurologiques. – Et qui, malheureusement, avec le temps, arrive à un stade avancé de leur instance, alors que c'est une maladie rénale chronique curable. – Oui. – Je dis bien curable, à condition que… – Qu'elle soit détectée… – Ces chirurgiens les traitent, mais comme vous le savez maintenant, il y a un détournement des malades vers le privé, les pauvres enfants qui n'ont pas les moyens restent des années et des années avant d'être opérés, et ils arrivent à un stade avancé de leur instance rénale chronique terminale, et c'est un drame pour la famille, pour les enfants. – C'est-à-dire qu'ils ne découvrent ça que lorsque c'est trop tardif. – Et le seul traitement pour eux, ce serait la grève rénale, s'ils ont un donneur. Donc vous voyez très bien que certaines pathologies simples à traiter en amont, en amont, si toutes les autres spécialités ne s'y mettent pas, c'est comme pour les personnes âgées, pour l'adénome de la prostate. Alors allez-y faire opérer un adénome de la prostate, en Algérie. Ils vont vous faire courir des mois et des mois sans résultat. Si vous avez des connaissances, peut-être que ce sera rapide, mais sinon les pauvres vieux, avec leur sonde et leur vessie, sont en train de traîner. Donc vous voyez qu'on peut réduire le nombre de cette maladie rénale chronique dans notre pays, à condition que tout le monde s'y mette. – Absolument, il faut travailler de concert, c'est un travail qui doit se faire entre toutes les spécialités. Pour revenir un peu, professeur Arbaoui, sur le dépistage, ça consiste en une prise de sang, c'est ça, en gros ? – Donc si on veut dépister, il y a des patients qui sont à risque. Donc quels sont les patients à risque ? Donc c'est beaucoup plus les diabétiques, les hypertendus, ceux qui ont des antécédents de l'itiase rénale, le calcul rénal, les enfants qui ont des antécédents d'europathie, les obèses, même les fumeurs, les malades qui ont des maladies héréditaires familiales, par exemple les polykystoses. Donc tous ces malades, on doit les dépister. Comment dépister ? Donc le dépistage, il est plus ou moins… – On va encore s'attarder puisque vous avez abordé les profils à risque, vous avez parlé de tout ça. Alors l'hérédité, ça peut être un facteur de risque ? – Oui, il y a des maladies rénales héréditaires. Donc si on va citer les maladies kystiques, il y a plusieurs parmi ces maladies kystiques. Il y a la polykystose autosomique dominante qui est très fréquente chez nous. Donc c'est des familles entières qui ont des kystoses au niveau du rein. Donc ils savent qu'ils vont atterrir en dialyse. Et ils ont tellement peur… – Les enfants prématurés, ne l'oubliez pas. – Oui, et ils ont tellement peur, on sent qu'ils essayent de nier la pathologie. Donc quand ils arrivent au stade d'insuffisance rénale et on pose la question, vous avez un papa ou une maman qui a une polykystose, ils nous disent oui, mais pourquoi vous n'avez pas fait le dépistage ? Ils nous disent on avait peur, on avait une petite hypertension artérielle, on a traité l'HTIA et une fois l'insuffisance rénale. – Oui, elle est là, donc ils se déplacent vers un néphrologue. – L'alimentation, est-ce que ça peut être aussi un facteur de risque ? – Oui, l'obésité devient de plus en plus un facteur de risque très important par rapport à la maladie rénale chronique et l'insuffisance rénale chronique. Donc c'est pour ça qu'on insiste et on parle… Donc la collaboration des néphrologues avec les autres spécialités et surtout les diéticiens. Depuis quelques années, on essaie d'enseigner à l'Institut paramédical, les diéticiens pour qu'elles sachent, qu'ils sachent beaucoup plus les diéticiens, c'est quoi la prise en charge diététique de ces patients. Donc c'est important et c'est un peu particulier. – À partir de 40 ans, est-ce que nos reins se fatiguent ? – Oui, il y a le… – Le facteur de l'âge aussi ? – Tout à fait, le vieillissement physiologique, donc sur un rein parfaitement sain, on a des néphrons qui meurent chaque année. Donc on a forcément un vieillissement rénal, mais qui est physiologique. À côté de cela, si vous êtes en hyper, donc en surpoids, donc le vieillissement va se faire beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Donc c'est pour ça que notre rôle est donc d'éviter, de dire aux gens d'éviter tous les facteurs qui se surajoutent sur un rein qui est en sénescence. – Oui, alors le professeur Ababoui a parlé des calculs. Est-ce que aussi les infections urinaires à répétition peuvent être aussi un facteur de risque ? – Tout à fait. Les infections urinaires, donc, c'est en fait un symptôme tellement fréquent quand il n'est pas à répétition, donc on peut tous faire une infection durant sa vie, mais quand il y a une infection à répétition, il faut chercher déjà la cause. Et donc on doit avoir probablement un bas appareil urinaire qui présente donc une pathologie particulière qu'on doit traiter. Chez l'enfant, c'est impératif, donc un bilan radiologique exhaustif. Pour la prévention, pour le dépistage de la maladie rénale chronique, vous avez posé la question, donc c'est la biologie, c'est le sang, c'est les urines, on va peut-être trop vite. – Allez-y, allez-y, je vais poser la question qui reste par rapport au profil à risque ou des facteurs à risque, professeur Ryan, mais terminez sur… – Donc c'est le sang, c'est les urines, il disait, monsieur Ryan disait tout à l'heure, parler de l'importance de la bandelette urinaire, tout médecin, quelle que soit sa spécialité, doit avoir cette bandelette urinaire au niveau de… – On cherche du sang dans l'urine, on cherche pas ? – Les protéines, le sang, d'autres cellules, d'autres cellules qui sont pathologiquement présentes. – Et ça coûte pas cher. – Donc c'est un test très banal qu'on peut faire. – Oui, ça coûte pas cher. Donc un petit geste, on peut dépister la maladie. S'il y a une protéinerie, une hématurie, donc on peut approfondir l'exploration. Même l'échographie rénale, quelqu'un qui a des douleurs lambaires, il ne faut pas toujours dire que c'est une colopathie. Donc il faut partir chez un médecin, faire une échographie peut-être. Donc c'est des lithiases rénales ou des kystes. Donc il faut explorer. – Ça c'est les calculs. – Oui. – Il faut parler des calculs. Il y a aussi un autre peut-être… Non, c'est dans les symptômes. Alors il y a aussi la prise de médicaments qui peut nous prédisposer aussi, de certains médicaments. Ça c'est très important. Professeur, surtout dans le cadre de l'automédication. – À propos du bilan minimum, je me rappelle du professeur Marcel Legrain qui était venu en Algérie dans les années 80, qui nous a aidés. Et donc a développé la néphrologie dans notre pays, qui est resté deux ans en Algérie et qui nous a aidés aussi dans la première transplantation rénale. Il nous disait, c'est un bilan à 10 dinars. Je pense que 10 dinars c'était il y a 30 ans. Maintenant avec l'inflation, ça doit être un bilan à 10 dinars. – Ça reste accessible. – Oui, un bilan à 10 dinars, c'est clair. – C'est une bandelette réactive, prise de la tension artérielle et une créatine inémie. Avec ça, on peut débister toutes les maladies rénales chroniques. Donc c'est 10 dinars. – C'est simple et c'est précis. – Vous voyez que le coût n'est pas très important. On peut faire une économie très importante de 30% du coût de la pathologie rénale chronique en Algérie, c'est-à-dire le coût que paye le ministère de la Santé, enfin l'État, pour traiter ses patients, pour traiter ses malades. On peut faire une économie de 30% grâce à la prévention primaire et secondaire. Donc vous voyez que la prévention joue un rôle très important. – Oui, c'est clair. En tout cas, si on fait cette émission, c'est pour insister sur la prévention. – Pour dire la question sur… – Voilà, pour rester un peu sur les facteurs de risque. Alors je parlais de la prise de certains médicaments. On a tendance à banaliser peut-être par exemple la prise… – L'automédication. – Absolument, l'automédication. Par exemple, les anti-inflammatoires. – Oui, oui. Alors il y a certains médicaments qui sont néphrotoxiques. D'ailleurs, la majorité des médicaments sont filtrés, éliminés par le rein. Donc si on abuse ou si la dose n'est pas adaptée aux patients, donc il y a toujours possibilité de néphrotoxicité. Mais il y a certains qui sont plus toxiques que les autres, que certains antibiotiques, les anti-inflammatoires, comme vous l'avez dit. Certains médicaments comme la phénacétine, bon, n'existent plus. – Je parlais particulièrement des anti-inflammatoires parce que j'ai l'impression que ça se banalise. Beaucoup de gens les prennent comme ça spontanément quand on a mal à la tête ou quand on a des douleurs de règles. Voilà, on a tendance à prendre ça régulièrement. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. – Alors, rappelez-vous, peut-être que vous étiez encore jeune, il y a très longtemps, il y avait une pathologie qui donnait une essence rénale chronique. Elle était beaucoup plus… On l'a retrouvée en Suisse. Et c'était ceux qui fabriquaient les horloges et qui contrôlaient les montres, qui prenaient certains médicaments pour ne pas avoir mal à la tête, qui contenaient de la phénacétine. Bon, maintenant, je crois qu'ils ont été arrêtés de par le monde. Mais ils avaient des insuffisances rénales chroniques terminales. À cause de ce médicament, ils prenaient tous les jours ce médicament parce qu'ils avaient mal à la tête. – Mais il n'y a pas que ça, il y a les herbes chinoises. Alors, grosse épidémie en Belgique, herbes chinoises, certaines femmes pour maigrir prenaient ces herbes chinoises et se sont retrouvées en hémodialisme. Donc vous voyez très bien que beaucoup de médicaments peuvent donner l'insuffisances rénales chroniques. Donc il faut faire attention. Et nous, ce qu'on recommande aux médecins, c'est d'avoir leur vida à côté d'eux. – Pour adapter les doses. – Pour adapter les doses. – Justement, c'est la question d'anticiper un peu sur ma question. Il faut avoir honte d'avoir le vidal et avant de prescrire un médicament, de vérifier sur son portable. – Des applications. – Vérifier si… – Justement, je voulais vous dire que parfois, par moments, ce n'est pas évident. Alors pour l'automédication, on sait très bien qu'il faudrait aller mollo. Mais parfois, pour certaines pathologies comme le cancer par exemple ou la maladie de Crohn, il y a effectivement des traitements qu'on prend pour ces maladies qui nous prédisposent également à avoir des pathologies rénales ou de l'insuffisance rénale. Comment peut-on faire ? Parce qu'on ne peut pas arrêter ce genre de médicament. – C'est pas aussi évident et aussi facile que ça. Il y a quelques maladies, on a besoin de donner certains traitements et qui sont les frotoxiques. Il faut vraiment adapter la dose, mais en parallèle, il faut peser le pour et le contre. Par exemple, si on va parler des cancéreux, quelquefois, il y a une indication de quelques traitements qui est la chimiothérapie. Et la chimiothérapie en général, ça donne une atteinte rénale, ça dépend du degré et de la dose du médicament. Mais faire la part des choses et peser le pour et le contre, beaucoup plus le pronostic vital que le pronostic rénal. Donc si on a le choix de choisir une autre molécule... – Oui, mais la maladie rénale va aussi altérer le pronostic vital. – Mais si on n'a pas le choix, donc on ne peut pas protéger le rein et laisser le malade mourir. Donc quelquefois, il n'y a pas... – Agir dans l'urgence, c'est ça. – Il y a aussi les produits radio-iodés. – Oui, les produits de contraste, pour les examens radiologiques. – Pour certains examens, ils peuvent donner une essence rénale. Donc il faut faire attention toujours. – Il faut préparer le patient. – Avant de demander un scanner ou n'importe quel examen ou une injection de produits de contraste, demander au malade de boire beaucoup, qu'il ne soit pas déshydraté et que le radiologue lui demande un bilan rénal. Dans certains cas, ils ne le font pas. Donc un bilan rénal, pour être sûr qu'il n'a pas une maladie rénale chronique cachée et qui risque donc de s'aggraver quand on lui fait par la suite cet examen radiologique. – Pardon, puisqu'on parle toujours des cancéreux. Donc une chose qui est très importante par rapport aux malades qui ont un cancer, qu'ils sont sous chimiothérapie. Ils doivent savoir que ce n'est pas aussi évident que ça, puisqu'on a tellement de malades cancéreux, les services d'oncologie y sont saturés. Donc on voit sur le plan pratique que les modalités ou la préparation du malade avant la chimiothérapie n'est pas respectée. Parce qu'il faut une bonne réhydratation avant la chimio, au cours de la chimio et après la chimio. Donc ce qu'on préconise aux patients, puisque les services d'oncologie sont dépassés, ils ne peuvent pas garder le malade 24-48 heures avant la chimio et 24-48 heures après la chimio. Donc on préconise aux patients de s'auto-hydrater, donc de prendre suffisamment d'eau avant la séance de chimio et après la séance de chimio pour protéger leur rein. – Oui, mais protéger, je pense que le fait de boire minimum un litre et demi, ça marche aussi même pour les personnes saines. – Oui, minimum un litre et demi jusqu'à deux litres par jour. Et s'il fait très chaud, plus que 40 degrés et 3 litres, c'est insuffisant. Et si c'est quelqu'un qui… Donc si quelqu'un, il y a beaucoup de sueur, il doit prendre plus. Ça dépend de la température et ça dépend de la personne, comment elle répond à la chaleur. – Oui, on va revenir un peu, si vous permettez, sur le dépistage précoce. Alors quand on a parlé du dépistage précoce, qu'est-ce que c'est ? Finalement, ça nous permet de quoi ? De guérir de l'insuffisance rénale ou juste ralentir la maladie quand on détecte précocement ? – Quand on détecte précocement, dans certaines situations, ça nous permet de guérir si la maladie est curable. Notamment dans certaines pathologies auto-immunes, on traite rapidement les patients, il y a des malformations urologiques, il y a les adénomes de la prostate. Après 50 ans, il faudra les dépister. Donc si elles sont bien traitées, on n'arrive pas à l'insuffisance rénale par le mécanisme obstructif. Mais dans la majorité des cas, la maladie rénale, elle est bien là. Donc on ne fera que ralentir son évolution, donc vers le stade terminal. Ce n'est pas rien. Si on arrive à avoir une insuffisance rénale dans 30 ans, et que le malade a 50 ans, c'est quelque chose... – Voilà, c'est une bonne espérance de vie, on va dire. – Oui, vous disiez, si on parle par exemple de la néphropathie diabétique, l'histoire naturelle d'une néphropathie diabétique pour arriver au stade terminal de l'insuffisance rénale, ça prend en principe, sur le plan théorique, 20 ans. Donc entre 15 et 20 ans. Mais sur le plan pratique, on voit les patients qui viennent après le diagnostic du diabète, après 5 ans, 7 ans, 10 ans du diabète, ils sont en insuffisance rénale. Donc si on essaye de bien traiter ces patients, on peut ralentir la progression de la maladie rénale et de la néphropathie diabétique. Et donc naturellement, c'est entre 15 ans et 20 ans, et c'est très important. – Ça c'est regrettable, parce que c'est très connu aujourd'hui, nos malades ne consultent pas avant le stade des complications, c'est ça qui est à regretter. Professeur, j'ai une autre question aussi pour rester dans la prévention, pour la prévention primaire, on en a parlé un peu par rapport à l'eau par exemple. Est-ce que réellement notre alimentation et notre hygiène de vie peut nous éviter d'être malade de nos reins lorsqu'on n'a pas une pathologie chronique, lorsqu'on n'a pas un problème aussi à la naissance ? Est-ce qu'on peut protéger nos reins ? – Oui, on peut protéger nos reins, on a parlé de l'obésité, je crois que vous avez parlé de l'obésité. L'obésité si on fait une prévention, donc une bonne alimentation, l'activité sportive, bon, on ne devient pas obèse comme ça, donc on peut ne pas avoir juste cette maladie rénale chronique. Mais il n'y a pas que ça, les diabétiques, quand ils sont bien suivis, bien traités, bien sûr, ce n'est pas obligatoire qu'ils nous arrivent vers la nephropathie. – Oui, on a parlé par exemple des toxines dans certains aliments, le blé, ce qu'on appelle l'ocratoxine, qui donnaient des néphropathies. – Oui. – Des néphropathies, on les appelait la néphropathie des Balkans. – Tu peux l'interstitier. – Parce que ces gens-là mangeaient du blé, enfin du blé qui était humide, et l'ocratoxine se développait et l'attrapait. Donc là, on peut prévenir l'ocratoxine. Je crois que maintenant, le nombre a diminué, parce qu'il y a 10 ans ou 15 ans, il y avait une campagne en ce sens. Sans parler d'autres causes, d'autres causes qu'on peut… – Le sel a rajouté. – Qui sont curables, guérissables. Donc ce n'est pas une fatalité, l'insurance rénale chronique. Et c'est pour ça que moi, je ramène toujours de l'espoir aux gens qui nous écoutent et aux malades. Ce n'est pas une fatalité, mais à condition d'écouter les conseils des praticiens, de vos médecins, de pratiquer l'activité sportive, libre en marche, libre en alimentation. Moi, je vois des jeunes maintenant obèses, les macronales… – On en a de plus en plus, ça, maintenant. On a des jeunes qui ont… des enfants qui ont du diabète de type 2. Alors on a dit pas de symptômes ou très peu de symptômes au stade précoce, mais à un stade avancé, il y a quand même des symptômes. Est-ce qu'on peut les rappeler, Professeur Habschi ? – Donc au tout début, on a dit que la maladie rénale chronique est une maladie silencieuse. Bien trop tard, je dirais. – Il y a plusieurs stades de la maladie. – Donc, durant l'évolution, ce qu'on peut… Ce n'est pas vraiment un symptôme, mais l'anémie apparaît dès le stade 3 et elle commence un peu à s'aggraver. Donc si on a une anémie et on a des facteurs de risque d'avoir une maladie rénale chronique ou une anémie dont on ne trouve pas l'origine, il faut toujours penser à l'insuffisance rénale. – C'est-à-dire une anémie qu'on n'arrive pas à équilibrer, c'est ça ? – À étiqueter, un diabétique ou un malade qui a une polykystose, qui a une anémie qui se manifeste, c'est clair qu'on va chercher en premier lieu une essence rénale. Mais un enfant qui fait une anémie, c'est carentiel jusqu'à preuve du contraire. Mais si en donnant du fer, il ne répond pas, il faudra chercher bien entendu une maladie rénale chronique. Mais au stade terminal, c'est en premier lieu l'hypertension, c'est la fatigue, c'est l'insomnie. – Les œdèmes. – Voilà, les œdèmes des membres inférieurs. La baisse de la diurèse, c'est le dernier symptôme à apparaître. Donc les malades continuent à uriner bien souvent. Les malades, quand on leur annonce une insuffisance rénale, ils nous disent « mais moi j'urine bien, je fais 3 litres ». Parfois ils font 4 litres, 5 litres. C'est pathologique, ce n'est pas physiologique. Donc la baisse de la diurèse vient vraiment au stade final de la maladie. Mais c'est ça, l'asthénie qui n'est pas… – Vous êtes en train de dire qu'un gros volume d'urine devrait aussi nous inquiéter. – Nous inquiéter, tout comme la baisse du volume, tout à fait. – L'anorexie, l'insomnie. – L'hypertension, c'est un symptôme aussi qu'on n'arrive pas à contrôler. – Tout à fait, qui survient à la fin. – Oui, alors l'hypertension, ça peut être une conséquence comme ça peut être une cause. – 80% des patients qui ont une maladie rénale chronique sont hypertendus, 80%. Bon, les diabétiques aussi, la majorité des diabétiques type 2 surtout, c'est la majorité en Algérie, ont une hypertension artérielle. – Il faut se rappeler que le traitement de l'hypertension artérielle, la physiopathologie a été surtout, ce sont les néphrologues qui ont fait le maximum de travaux dans ce sens. Donc dès le départ, on savait que le rein jouait un rôle très important et donc il fallait soigner le rein et les conséquences, comme vous l'avez dit, rein coupable ou rein victime, mais le rein est toujours… – Au carrefour. – Oui, oui, il est toujours pointé du doigt dans l'hypertension artérielle. Alors peut-être, je ne sais pas si le temps passe vite. – Je pense qu'il faudrait qu'on passe des traitements. – Oui, justement, c'est le point qui va suivre, c'est la prochaine question. Alors, on ne peut pas guérir une insuffisance rénale chronique, professeur, mais il y a aujourd'hui des traitements de substitution, je pense que de cela que vous parlez, la dialyse particulièrement. – Très bien, donc… – À quel moment on va parler de dialyse ? – La dialyse, c'est le stade 5, généralement ce qu'on appelle le stade 5. – C'est-à-dire qu'à combien de pourcents ? – La chronique, c'est quand la clearance de la créatinine est inférieure à 15 ml par minute. 15 ml, c'est-à-dire 15 % des reins qui fonctionnent, enfin, 15 % de la fonction rénale. C'est là où on commence à proposer aux malades une thérapeutique de substitution. Soit l'hémodialyse, donc la diaconnue, c'est une machine qui va nettoyer le sang du malade trois fois par semaine, la dialyse péritoniale et la transplantation. – Alors, l'hémodialyse en Algérie, nous avons 26 000 patients qui sont hémodialysés. Ils sont très bien hémodialysés, pourquoi ? Parce qu'ils ont les mêmes médicaments qu'aux États-Unis, qu'en France. – Aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'ils sont pris en charge, même dans des centres privés, pris en charge par la sécurité sociale. – Oui, alors 50 % sont pris dans les centres privés et 50 % dans le secteur public. – Des infrastructures publiques, oui. – Mais ce qu'on peut dire, pour bien greffer un malade, il faut bien le dialyser, le préparer. Et donc, en Algérie, pour le moment, on ne se plaint pas. – Il y a une qualité de dialyse. – Oui, il y a une bonne qualité de dialyse. Il n'y a pas de pénurie. Les malades sont très bien pris en charge, grâce à l'industrie pharmaceutique nationale, qui nous a beaucoup aidés, et qui est toujours à nos côtés pour prendre en charge ce genre de malades. – La dialyse péritonelle commence à se développer dans notre pays. Nous étions à 300, 200 malades. Maintenant, on est à 1 000… – Là, on ne va pas utiliser de machine, par contre, contrairement à l'hémodialyse. – Donc, il y a 1 000 malades actuellement, qui sont aussi bien pris en charge, bien traités par les néphrologues, parce que c'est une activité beaucoup plus néphrologique. Les médecins généralistes en général ne peuvent pas ou ne veulent pas la prendre en charge. et, bien sûr, reste la transplantation rénale. – Pour la péritonelle, si vous permettez, est-ce qu'on peut expliquer en quoi ça consiste ? On va utiliser le péritone, mais ce n'est pas tout le monde qui peut justement le faire. – Alors, la dialyse péritonelle a ses indications. A ses indications… Alors, en Algérie, quelles sont les indications ? Parce qu'en Europe, elles sont différentes, aux États-Unis, elles sont différentes. En Algérie, premièrement, les gens qui n'ont pas de sécurité sociale. – D'accord. – Ils n'ont pas le choix. Donc, ils ne peuvent pas être dialysés dans le secteur privé, comme le secteur public est plein. Donc, on est obligé de les mettre en dialyse péritonelle. – Est-ce que c'est moins contraignant ? – Le temps qu'ils fassent leur sécurité… enfin, régularisent leur situation vis-à-vis de la sécurité sociale. – Deuxièmement, les personnes âgées, parfois les personnes âgées, on préfère les mettre en dialyse péritonelle. – Puisqu'ils ne peuvent pas se déplacer au sang. – C'est ça, voilà, il y a des avantages. – Ceux qui ne veulent pas se déplacer, ou qui ne veulent pas qu'on voit qu'ils sont insuffisants rhénochroniques, donc eux aussi peuvent se dialyser chez eux, parce que maintenant, il y a même une machine, qui permet de faire des échanges. C'est quoi la dialyse péritonelle ? – C'est des échanges grâce au péritone qui est très vascularisé, qu'on appelle le troisième rein. Et donc, on infuse un liquide, et puis on le fait ressortir. Et grâce à cette infusion et ce drainage, on permet d'éliminer les déchets. – Ça, c'est fait généralement en ambulatoire, professeur. – C'est-à-dire à domicile. – C'est-à-dire à domicile, on n'a pas besoin de le faire dans un milieu hospitalier. – Oui, c'est une technique. – Mais avec un infirmier, ou alors il faut se former soi-même, comment ça se passe généralement, professeur Ababa ? – C'est des patients qu'on essaie de former. Donc, la première étape, c'est de poser ce tuyau, ce cathéter, donc en intra-abdominale, puis des échanges que le patient va faire chez lui. Mais pour le faire, il doit apprendre, donc minimum, en moyenne, pendant une semaine. Donc, il apprend comment il va faire ces échanges, et on va augmenter la quantité. Donc, jusqu'à ce qu'on arrive à 2 litres, donc il va introduire ce qu'on appelle un dialysa, c'est des poches de 2 litres, il va introduire le dialysa, il va laisser une période de stagnation, il va se déplacer, il y a des enfants qui partent à l'école, à l'université, il y a des universitaires. Puis, donc, il peut faire l'échange, donc 8h, midi, 16h et 20h, donc 4 fois par jour, et le patient sera mieux épuré. La différence, par exemple, par rapport à l'hémodialyse, il y a qu'ils choisissent la dialyse péritoniale, puisque c'est une dialyse à domicile. Donc, il n'a pas besoin de se déplacer au centre, il y a qu'ils la choisissent. – C'est moi peut-être contraignant aussi pour les personnes qui travaillent, pour les personnes... – Oui, et même sur le plan alimentation, donc c'est des patients qui doivent bien manger, donc une alimentation hyperprotéidique, puisqu'il y a une perte de protéines au niveau... – À l'inverse de l'hémodialyse. – C'est ça, à l'inverse de l'hémodialyse, donc c'est 3 séances par semaine pendant 4 heures de temps, donc 1 jour sur 2, le jour où le patient ne dialyse pas, donc il doit faire un régime plus ou moins astreignant. – Oui, il faut dire que c'est très contraignant, on disait tout à l'heure qu'on a quand même l'avantage d'avoir une bonne prise en charge, mais ça reste quand même un traitement très lourd, la dialyse ou l'hémodialyse particulièrement, on fait ça 3 fois par semaine, c'est ça, pendant 4 heures, et le malade est vidé, littéralement, parce qu'il va perdre quelque chose comme 4 kilos à chaque fois, c'est ça, ou un peu plus ? – C'est vrai, c'est en moyenne entre 2... – Et ça, ça fatigue le cœur, n'est-ce pas ? – C'est vrai, c'est vrai, il y a beaucoup de complications chez les patients hémodialysés sur le plan cardiovasculaire, mais essayons d'être plus ou moins positifs pour ces patients, puisque leur nombre dépassent, 26 000 patients, on va leur dire beaucoup plus que... – On n'a pas le choix en réalité. – Mais si on essaye de comparer il y a 20 ans, donc il y a 20 ans, quand j'ai commencé la néphrologie, l'hémodialyse n'était pas un traitement qu'on va le proposer aux patients, et on va dire qu'on était plus ou moins malheureux de proposer un traitement pareil, mais après 20 ans, après 20 ans de recul, il y a une qualité de dialyse. Le patient, quand il fait l'hémodialyse, on a des patients hémodialysés qui se déplacent à l'université, qui travaillent, donc c'est des patients actifs. Donc avant, les patients hémodialysés, ce n'étaient pas des patients actifs. – Avec une survie jusqu'à 35 ans. – Oui, donc c'est des patients qui bénéficient de leur séance d'hémodialyse, en parallèle, ils sont actifs et ils font ce qu'ils veulent. Pourquoi ? Tout simplement, puisqu'ils ont en parallèle avec cette séance d'hémodialyse… – En dehors des jours où on fait de l'hémodialyse quand même. – Même le jour de l'hémodialyse. – Ça prend beaucoup de temps et c'est fatiguant, généralement. – Même le jour d'hémodialyse, j'ai beaucoup de patients qui font leur séance de 5h du matin jusqu'à 9h du matin. Une fois qu'ils terminent leur séance, c'est des patients actifs, ils se déplacent, c'est des étudiants à l'université, on a des juges, on a… – Donc vous ne pensez pas que ça peut isoler un malade, c'est-à-dire le fait d'avoir cette maladie, ça n'isole pas psychologiquement ? Ils ne sont pas isolés, ces malades, finalement ? – Isolés, non. Mais on va parler beaucoup plus, c'est des patients qui ont besoin d'une certaine psychothérapie pour accepter cette maladie. Le fait, les patients qui vont accepter cette maladie, ils vont apprendre à vivre avec. Les gens qui ne vont pas accepter, les patients qui ne vont pas accepter cette maladie, ça va être de plus en plus difficile et bienvenue aux complications. Donc c'est pour ça qu'on dit à nos patients, le premier pas pour vivre avec cette maladie, c'est de l'accepter. Donc qu'on le veuille ou non, elle est là. Donc il vaut mieux l'accepter, vivre avec. – Il faut faire sa réalise, c'est très important. – Il y a beaucoup de traitements, il y a le traitement de l'anémie, il y a le traitement de l'ostéodystrophie rénale, donc il y a une certaine qualité pour ces patients. C'est vrai, le traitement idéal, c'est la transplantation rénale. – Professeur Hapchi, sur l'alimentation, justement, des personnes immodialisées, est-ce qu'on peut rappeler, et est-ce qu'il y a une restriction, j'ai envie de dire un régime restrictif ? – En fait, le régime restrictif, il est surtout dans la prévention, donc dans la néphroprotection, c'est justement avant d'arriver au stade terminal, parce qu'on sait que quand on a un apport très riche en protéines, ça pourrait accélérer l'évolution de la science rénale. Oui, il y a des régimes bien codifiés, donc il y a des recommandations internationales pour cela. Donc, il faut baisser ses rations protéiques, mais moi, je voudrais plutôt donner le message inverse, qui est donc donné par certains confrères, ou parfois, il y a des malades qui se documentent sur Internet, qui se privent de tout pour ne pas arriver à la dialyse. Donc, pour gagner un an, deux ans sans dialyse, ils se privent de tout, et ils arrivent dénutris à la dialyse, ou à la transplantation. Or, on sait qu'un malade qui est dénutri en transplantation a plus de risque de mourir qu'un patient qui arrive en bonne santé, avec une bonne corpulence, je veux dire. On doit insister par rapport à ce point, puisqu'il y a beaucoup de malades qui fuient la dialyse. Pour eux, le fait de prendre un régime hypoprotédique, restriction protédique, pour eux, ils vont retarder le maximum la séance d'hémodialyse. Et donc, ils vont arriver à l'hémodialyse dénutris, et c'est un risque très important par rapport au risque cardiovasculaire et la mortalité. Même si on veut les greffer, ça devient très difficile, c'est compliqué. Justement, on arrive, il nous reste quelques minutes de la fin de l'émission, on va terminer justement sur la transplantation rénale. C'est la meilleure option, me diriez-vous. Est-ce que tout le monde peut être éligible à une... Est-ce que tout le monde peut être éligible justement à la greffe ? Bon, je laisse le docteur Habchi pour parler. Mais moi, je vais faire un petit rappel sur l'historique de la greffe rénale en Algérie, parce que tout à l'heure, on s'est rappelé le docteur Ouzialla qui a développé cette greffe rénale dans notre pays, à qui je rends hommage aujourd'hui. Allah et Rahmou. Donc, la première greffe rénale a eu lieu en Algérie en 1986, 14 juin 1986, grâce à une équipe néphrologique algérienne et des chirurgiens français. Donc ça, c'est l'histoire. On ne peut pas changer l'histoire dans ce pays. Et puis, elle s'est développée au fur et à mesure pour actuellement arriver à peu près à... Enfin, il y a trois ans, c'était à peu près 3 000 greffes rénales par an. Puis, ces deux dernières années, il y a une diminution. Donc, c'est surtout 200 greffes après 100 greffes. Donc, c'est pour ça qu'on avait... C'est-à-dire l'alarme. J'avais dit qu'effectivement, il y a un problème, qu'il fallait remuer les choses pour relancer la greffe rénale dans notre pays, pour rendre espoir aux 26 000 patients qui, malheureusement, n'ont pas un rein. Oui. Professeur Habchi, vous avez le mot de fin. Alors, quels sont les problèmes aujourd'hui de la greffe rénale ? Pourquoi on n'arrive pas, justement, à avancer dans ce domaine ? Quels sont les problèmes que vous rencontrez ? Déjà, les patients eux-mêmes, donc, certains s'y plaisent, donc, dans leur quotidien en dialyse et ne viennent pas. Certains donneurs, donc, potentiels qui hésitent, qui ne sont pas sensibilisés, qui ne sont pas tranquillisés sur leur devenir, et on est là pour les rassurer, sur le devenir du donneur, donc, en poste dents. Donc, il faut savoir qu'avant de donner, ils sont soumis à une batterie d'examens qui va faire que, scientifiquement, on s'assure que leur devenir sera bon, donc, ils auront une bonne espérance de vie. En fait, la transplantation, c'est vraiment l'exemple type du travail d'équipe. Un néphrologue seul ou un chirurgien seul ne peuvent pas faire progresser la transplantation. Il y a l'immunologie, il y a la pharmacologie, la radiologie, les réanimateurs, l'anatomopathologie. Tout ça, c'est des disciplines qu'il faut développer, parce que c'est une médecine de pointe, c'est un traitement vraiment de pointe à proposer aux patients, et toutes ces disciplines doivent être développées pour pouvoir proposer aux patients de bons résultats. – Un dernier truc, rappelez peut-être que c'est sans risque pour les personnes, pour les donneurs, notamment. – Justement, voilà, on est là pour rassurer les donneurs. Le donneur, c'est vraiment notre souci numéro un. Avant qu'il donne, il est soumis à une batterie d'examens, c'est-à-dire qu'on les rassure qu'après, il n'aura scientifiquement ou théoriquement pas de complications après la transplantation. – Et dans cet esprit, on organise un marathon, enfin une course, le 23 mars à Sétif, et on demande à tous les gens pour le don d'organe, pour le don de rein, je cours pour le don du rein, et je lance un appel à tous les gens qui veulent venir s'associer avec nous, et même les gens de l'ANG, s'ils veulent venir courir avec nous, ils peuvent venir. – Merci, c'est le 23 mars, c'est ça ? – Le 25 mars à Sétif, oui, voilà. Alors, rendez-vous donné, donc, 25 mars à Sétif pour le don de rein. – Merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir participé à cette émission. – Merci à vous. – Merci à vous de nous prêter attention. Cette émission est à présent terminée. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie. Je vous retrouve lundi prochain. Au revoir. – Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501 C'est parti !